Après la plus contestée des élections en République de Guinée, le pouvoir continue d'accentuer la pression sur Célou d'Alain Diallo, qui revendique la victoire, ses collaborateurs de l'UFDG et de l'ANA, le regroupement de partis politiques et mouvements de la société civile qui ont soutenu sa candidature à la présidentielle du 18 octobre dernier. Dans un communiqué de ce mercredi, 18 novembre 2020, l'UFDG et l'ANA ont dénoncé une campagne d'intimidation et de violence orchestrée par le président Alpha Condé contre le vrai vainqueur du scrutin et C'est pour exiger la libération des détenus et la justice pour les personnes tuées que l'UFDG et l'ANA appellent l'ensemble du peuple de Guinée à une manifestation pacifique sur l'ensemble du territoire national. A Conakry, les protestataires comptent faire une marche qui partira du rond-point de l'aéroport pour l'esplanade du Palais du Peuple. A rappeler que Céloud Alain Diallo est aujourd'hui critiqué par plusieurs de ses sympathisants qui l'accusent de mollesse face aux nombreuses exactions qu'ils subissent dans les quartiers, meurtres, arrestations et emprisonnements des militants, etc. Depuis plusieurs semaines, on reproche au président de l'UFDG son silence et incapacité à réagir efficacement contre les deux poids deux mesures de la justice guinéenne. Comme unique de l'UFDG et de l'ANA pour faire passer son hold-up électoral, Alpha Condé a déclenché, au lendemain du scrutin présidentiel du 18 octobre, une vaste campagne d'intimidation et de violence contre le vrai vainqueur de l'élection et ses partisans. Ces violences inouïes ont causé la mort de 49 personnes, 240 blessés, l'arrestation et la détention arbitraire de 350 personnes dont des eaux responsables de l'UFDG et de l'ANA. Pour protester contre ces exactions et exiger la justice pour les victimes et la libération des détenus, l'UFDG et l'ANA organisent le mercredi 25 novembre 2020 des manifestations pacifiques sur l'ensemble du territoire national. A Conakry, la manifestation consistera à une marche pacifique qui partira du rond-point de l'aéroport à l'esplanade du Palais du Peuple. L'UFDG et l'ANA appellent tous les Guinéens épris de justice et de démocratie à se mobiliser massivement contre la dictature. Sous-titrage Société Radio-Canada